... Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission Vérité de Fait. Il a été avec nous à Kinshasa où il nous a parlé de la gestion de sa province et tous les problèmes qui entourent cette gestion. Et nous voici aujourd'hui dans la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka pour confronter la réalité à ce qu'il nous a dit il y a quelques semaines. Vous avez donc compris que dans cette émission nous recevons pour vous le gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Boulamba. ... Kinshasa appartient à la RDC, nous sommes en province, nous avons les autorités centrales, donc j'avais pour mission un contact avec les officiels. C'était ça d'ailleurs qui a été inscrit dans mon ordre de mission. Donc il fallait que je voie les officiels, vu que nous sortions du dialogue, qu'avait initié le président de la République, vu que les accords avaient été acceptés et signés par toutes les parties qui avaient pris part, vu que le président de la République avait dit qu'il allait considérer tout ce qui avait été inscrit dans le dialogue. Et j'ai signé d'ailleurs mon adhésion totale aux accords du 18 octobre, en raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps. Et il y avait aussi certains investisseurs et partenaires futurs qui étaient présents à Kinshasa. Donc par courtoisie même et par savoir-vivre, je ne pouvais pas les laisser à Kinshasa et retourner en province. C'était beaucoup plus pour certaines mises au point sur la situation de la gestion de la province avec les officiels. On parlait aussi de nos difficultés et ils demandaient leur concours. Nous avons été écoutés. Ça reste qu'à l'article 70, la Constitution dit que tout Congolais est libre de circuler en RDC. Non, je ne suis pas en infraction. Pourquoi on doit m'empêcher de voyager ? Moi, je suis citoyen congolais, je n'ai jamais changé de nationalité. Déjà, personne ne savait que j'ai rentré. Personne ne savait que j'ai rentré. Mais à chaque fois que nous faisions un tour de la ville ou que nous voyions, là où nous faisons nos travaux, tous ces mondes qui vous parlent, c'est préparé. La population de la RDC, je ne parlerai pas qui est de la population de l'Équateur, a beaucoup mûri. Il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, nous avons connu deux pillages à Kinshasa. Premier et deuxième pillage. Parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension avec un groupe politique qui nous a amené au pillage. Actuellement, je pense que la population est contente de son gouverneur et du programme que nous avons tracé ensemble pour les biens de la République, pour leurs biens. C'est une raison pour laquelle, peut-être, c'est manifeste par la joie quand les gouverneurs passent. J'avais un aïeul qui était politique aussi ici, qui m'a toujours dit « Si les gens vous accusent de ce que vous ne faites pas, c'est ce qu'eux-mêmes font, c'est dont ils vous accusent. » Quand on accuse notre gouvernement, certains ont entendu parler, ont dit « mes gestions, tout ça. » Et en fouillant les archives, j'ai vu que certains qui avaient démissionné accusant le gouvernement de me gérer étaient elles-mêmes impliqués dans la me gestion. Mais pour préserver la paix, la justice suivra. La justice va faire son travail. Mais la province est bien gérée, donc on ne reprendra pas de nouvelles orientations. On va juste renforcer encore notre rigueur dans la gestion. Que ça plaise ou ça déplaise, comme ça plaît au peuple et ça déplaît à certaines personnes, nous continuerons dans cette rigueur. Parce que nous avons trouvé la province sans administration. N'oublions pas que notre premier gouvernement a été investi le 7 mai. 7 mai, 7 novembre, 6 mois, nous avons assaini le secteur fonction publique, santé. On a commencé l'éducation, on a commencé l'agriculture. Des gens, nos compatriotes qui ne percevaient plus leurs primes depuis des années et des années, ont vu que leurs noms étaient radiés indûment sur les listes. Donc, les Congolais de l'Équateur ont commencé à retrouver leurs droits. Et ces primes-là, pour les gens qui travaillent dans les secteurs que nous venons d'évoquer, est un droit de chaque citoyen. Nous avons assaini ces secteurs. Nous sommes, je pense, satisfaits de ce que nous sommes en train de faire. Et nous continuerons d'assainir et de bloquer tout système qui ne cadrait pas avec la vision républicaine de la gestion de notre CID. Non, il n'y a pas de bras de fer. Ceux qui pensent qu'il y a bras de fer, c'est trompe. Nous, nous continuons de travailler dans la vision de la modernisation. Parce que quand le président parle de moderniser, il faut des moyens, il faut des infrastructures, développer notre agriculture, développer le tourisme. Mais dans tout ça, il fallait d'abord commencer par assainir le côté administratif, asseoir l'administration. La situation n'est pas crispée. On ne décrispe qu'une situation crispée. Mais pourquoi on va organiser un dialogue franc ? Vous croyez que l'Équateur appartient à un groupe des gens quand ils sont malcontents ? C'est ça l'Équateur ? C'est comme la RDC n'appartient pas à un groupe des gens qui ne sont pas venus au dialogue. Ce ne sont pas eux la RDC. Nous avons le temps d'écouter nos populations. Nos populations veulent leur bien-être. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans l'erreur, je pense. C'est mon opinion que j'assume totalement. Non, dire aux gens qui volent, c'est pas bon. C'est ça manquer de diplomatie ? Vous voulez quoi qu'il dit de gens ? Si vous voulez voler, voler même 10 dollars, laisser 20 dollars. C'est ça la diplomatie ? L'argent de l'État doit rentrer dans la caisse de l'État pour faire le travail de l'État. Si ça n'aboutit pas, peut-être les bureaux de notre Assemblée mûrs maintenant. Les bureaux de l'Assemblée et les députés qui soutiennent notre action sont mûrs. Je parle beaucoup plus de la maturité politique de certains au sein de l'Assemblée. Moi, je ne serai pas là pour qualifier tel ou tel de corrompu ou de corrupteur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'être humain. Donc, les gens qui sont pour l'action de notre gouvernement, ils sont forcément corrompus. Les gens qui ne sont pas avec nous, ils sont forcément corrompus aussi. Pourquoi on ne dit pas ? Parce que vous savez, il ne faut pas penser seulement à un sens. Il faut toujours penser à deux sens. Et pourquoi ils ne disent pas que ceux qui déposent des motions contre le gouvernement de Boulama sont corrompus ? Pourquoi on va seulement penser que ceux qui soutiennent notre action sont forcément corrompus ? Il faut toujours penser à les deux sens. On ne parlera pas que les territoires, on parle de la vie en général. Dans la vie, nous avons des priorités. C'est comme dans la province, nous avons des priorités. Dans nos priorités, nous avons des priorités, des priorités. Dans nos priorités, des priorités, nous avons des urgences. En six mois ici, nous avons d'abord stabilisé l'administration et commencé à parler à certaines urgences. Vous savez, là où certains ont des projets pour aller visiter la Lune, nous avons des besoins basiques, urgents, qui nous devons répondre. secteur de la santé, secteur de l'éducation, secteur de l'agriculture. Les chefs des secteurs doivent jouer un rôle très important d'ailleurs. Parce que ceux qui reçoivent des étés aidés, c'est pour des projets de développement. Même si nous voulons commencer avec des grands projets, on doit toujours commencer petit à petit. Parce que toute marche de longue distance commence avec un pas. Les difficultés que nous rencontrons, ce sont les quatre points que je viens d'évoquer, qui sont partout dans l'équateur, je dirais d'ailleurs partout dans les grands équataires. C'est à nous de relever les défis. Nous aurons un grand programme agricole, parce que nous sommes une province à vocation agricole. J'ai été à Kinshasa, j'ai reçu des groupes chinois qui ont un projet de monter des tracteurs sur place. Parce que j'ai vu les ministres d'agriculture aussi. L'RDC est en train de passer à la phase de la mécanisation de notre agriculture. Donc si nous avons déjà notre usine de montage des tracteurs ici, avec les groupes chinois, ça va nous aider à améliorer nos conditions. Et avec les ministres provincials d'agriculture, nous avons des projets pour les sept territoires de commencer à créer des villages d'agricole dans chaque territoire. Et nous aurons un plan où chaque territoire aura sa particularité. Le territoire, par exemple, de Beaumango, aura particularité de tel type d'agriculture. Bikoko, tel type. Makanza, Nukole, Bassankousu, Bolomba. Chacun, ça sera diversifié. Je pense, si vous avez eu le temps de faire le tour de la ville, on a dit que ça s'est beaucoup amélioré depuis que nous sommes là. Vous n'allez pas me contredire. Il y a des enfants qui avaient 20 ans qui n'ont jamais vu l'eau couler dans les robinets. Mais aujourd'hui, il est vrai. Nous avons touché l'eau. Avec la régie des eaux, nous avons un partenariat assez suivi. Avec la SNEL, nous avons des négociations très poussées parce que la province est en train de créer, vu qu'il y a la libéralisation du secteur d'énergie, sa propre société d'électricité. Nous sommes en train de signer un contrat de joint venture avec un contrat de partenariat avec la SNEL pour que nos populations puissent avoir l'électricité. En attendant que nous développions les solaires vers Eala, où nous ferons notre parc. On ne fera pas les grands parcs, comme a fait mon collègue gouverneur Kandé. Nous ferons des petits parcs. Parce que quand je prends la ville de Mbandaka, nous avons deux communes et chaque commune a 10 quartiers. Nous pensons que chaque quartier aura au moins, non, chaque commune aura 5 parcs. Pour qu'il y ait, pour qu'en cas où il y ait une panne, quelque part, ça n'affecte pas toute la ville. Donc les négociations sont aussi poussées. Nous sommes que dans les pourparlers. Nous avons trouvé l'équateur par terre. Nous avons trouvé un système de détournement de l'argent des fonctionnaires organisés. Nous avons mis terme à ça. Nous avons trouvé des dettes. Nous avons continué à payer certaines dettes. Nous n'avons pas trouvé des charrues automobiles. Tout avait disparu. Tout. Mais nos ministres, ceux qui sont avec nous au gouvernement, travaillent avec beaucoup de difficultés. Mais avec abnégation, nous avons fait un plan de récession dans la province avec ceux que nous recevons de la République. parce qu'il nous appartient d'accompagner la République dans son essor, dans son développement. Il ne nous appartient pas seulement de demander à la République. Par preuve, vous pouvez fouiller dans les archives. Chacun est libre, je l'ai dit à la télé. Si vous regardez ce que perçoit comme rémunération les gouverneurs aujourd'hui, c'est trois fois moins que ses prédécesseurs. Mais je ne serai pas là pour... Pourquoi trois fois moins ? Parce que j'avais dit que la moitié de mon salaire devait servir les oeuvres sociaux et l'éducation. J'ai vu que la moitié était peu. J'ai préféré qu'on divise carrément par trois cet argent gardé pour faire autre chose pour le développement, pour le bien de nos populations. Nous continuons le processus pour l'éclairage public. Parce que ce que nous faisons, c'est toujours avec double but, but social. Nous étions ensemble. Il y a une maman qui demandait aussi qu'on puisse placer la lumière publique vers chez elle pour permettre qu'elle puisse continuer son marché jusqu'à un peu plus tard. Au même moment où nous faisons un travail social, nous faisons aussi un travail sécuritaire parce que l'obscurité crée des milieux criminogènes. donc plus nous investissons dans la lumière publique, moins il y a la délinquance nocturne surtout. Ça épargne nos effectifs de la police, ça épargne nos patrouilles. Donc, notre action, c'est toujours un double impact social et sécuritaire. Donc, quand certaines opinions parlent, au moins la population a la lumière. En moins de six mois de notre gouvernance, au moins la population soit la lumière. Nous continuons le processus. Il faut de l'argent, il faut des mécanismes pour trouver les moyens. Il appartient à chaque citoyen d'accompagner la République. Par exemple, le président de la République lance une vision. Ceux qui sont d'accord avec son projet adhèrent et trouvent des moyens pour leur permettre d'accompagner la vision et le projet que le président de la République a lancé pour la République. Moi, étant gouverneur, représentant le gouvernement central, représentant le président de la République, j'adhère chez Modernise, ici, en ma manière, à notre rythme, à notre niveau. À notre rythme, à notre niveau, selon nos moyens. Nous recevons, je peux dire, 10% de moins. 10%. On ne reçoit que 10% approximativement de ceux qui recevaient nos prédécesseurs. Mais avec les peu que nous avons, nous avons adapté nos conditions de vie, notre système de gestion draconienne de la République du côté de l'Équateur pour nous permettre d'avancer avec nos travaux. Pour élever les défis, lorsqu'on trouve une province par terre, l'Équateur a été beaucoup accompagné par le gouvernement central dans les investissements, dans les donations même et les niveaux de vie actuelle de la population. Certains disaient que non, nous sommes les mal-aimés de la République. Moi, j'ai dit aux gens qu'il nous faut la volonté politique pour faire avancer les choses. Parce que si, je prends un exemple, nous avons reçu des donations des canaux rapides comme partout d'ailleurs. Il n'y a que chez nous à l'Équateur, il n'y a pas. Ils ont disparu. Il y avait une morgue ici, dans le président de la République. Tous les compresseurs volaient. Les camions de forage dans le président de la République. Je vais vous montrer les camions des forages neufs, mais dont les moteurs sont portés disparus. Donc, c'est la volonté politique qu'il faut mettre en place. Là, j'ai répondu pour le timing, pour remonter. Combien de temps ? Pour faire développer les choses, pour faire améliorer les choses, il faut juste de la volonté politique. Je prends un petit exemple. si nous allons défendre les salons d'honneur de l'aéroport de Mbendaka. Depuis les indépendances, ces coins ont toujours été boueuses. Il nous a fallu combien de temps pour mettre du béton ? Même pas cinq jours. Parce que la volonté de mettre du béton y était. L'avenue Libération ici, où il y avait tout le temps des trous, nous avons demandé à l'OVD pourquoi à chaque fois qu'on faisait l'avenue, il y avait tout le temps des cassures. Ils ont dit non. Eux, ils avaient déjà évoqué les problèmes du bétonnage. Avec ce que nous avons, nous avons commencé à bétonner. C'est question de la volonté politique. Ce n'est pas question d'argent ou de timing. C'est question de la volonté politique. J'ai dit, on a fait à quatre jours ce qui n'avait pas été fait depuis l'époque coloniale. C'est parce que nous avions cette volonté d'adhérer à l'esprit de la modernisation de la République. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui pensent nous donner des coups, ils se font mal eux-mêmes parce qu'ils heurtent à un mur de fer. Parce que nous devons répondre aux désidérataires et aux aspirations de ceux qui soutiennent notre vision. Je n'ai pas peur. Ils ne seront pas déçus. Nous sommes là pour continuer un projet que nous avons commencé. Les députés provinciaux m'ont fait confiance en m'élisant le 26 mars de cette année. Les présidents de la République m'ont investi le 9 avril et cette même année. Pour moi, être gouverneur n'est pas un honneur, c'est une mission. Quand les présidents de la République vous investissent pour servir la République, c'est que la République attend quelque chose de vous. Lorsque le président de la République vous investissent pour accomplir une mission, c'est qu'il attend quelque chose de vous pour la République. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons marié la vision qu'a le président pour la République avec la vision que nous avions pour l'Équateur. Ensemble, nous avons continué à avancer. C'est dans cet esprit-là. Ceux de nos amis qui nous ont quittés, nos amis de l'opposition qui nous ont quittés, nous, dans notre programme, c'était Gouvernaux Ensemble pour laquelle nous avons appelé toutes les sensibilités politiques pour que nous gouvernions ensemble. L'opposition qui n'était pas au dialogue a estimé quitté le gouvernement. Elle est libre. La démission, c'est un acte volontaire. Mais nous, nous allons continuer avec les plans, avec la vision que nous voulons pour la province. Les premiers moyens, c'est l'homme. Les premiers moyens, c'est l'homme. On peut nous donner des millions et des millions si on n'a pas la volonté. Si l'homme n'a pas la volonté de développer avec les moyens qu'on lui donne. Moi, je crois à l'investissement humain. Je crois aux femmes et aux hommes de l'Équateur qui accompagnent notre vision. Avec eux, nous allons marier la volonté de nous développer et nous avancerons à notre rythme. C'est ce que je n'arrête pas de dire. On ne va pas faire des gratte-ciel. Là où il y a une maison à paille, on peut commencer par le premier niveau, le deuxième niveau. C'est ça, la montée des marches. C'est ce que nous sommes en train de faire. dans mon programme Gouvernons Ensemble, j'avais le premier point, c'est la communication. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous aurons des séances d'échange avec différentes couches pour expliquer à la population c'est quoi la décentralisation. C'est dans les cadres de la communication de notre gouvernance. C'est un projet qui est en cours. Nous avions certains projets ont été un peu ralentis parce que nos yeux étaient fixés sur les dialogues. Dès que nous avons résolu ces problèmes de dialogue, nous allons accélérer le rythme de notre programme pour les biens de la République et accompagner nos populations dans son épanouissement. Population de l'Équateur, moi j'ai remercié la population de la compréhension qu'elle fait montre vis-à-vis de notre programme. Je remercie les gouvernements centrales, je remercie le président de la République et j'appelle tous les équatoriens à la compréhension et au dialogue permanent. Et je demande à ceux qui avaient pris l'Équateur en otage ou qui considéraient l'Équateur comme une sorte de marche-pied de faire appel à leur sens humain pour que nous puissions faire avancer les choses. Nous avons une population avec qui nous échangeons souvent et à ceux qui veulent toujours qu'il y ait des stabilisations à l'Équateur, je leur demande de faire appel à leur conscience pour que nous puissions garder la calmie qui va rassurer nos investisseurs, qui va rassurer ceux qui veulent venir nous accompagner dans l'esprit de la paix. à l'Équateur et à l'Équateur de la paix. tout comme ce qu'on espère ouai oh les dix neuf bobima ouai non mais c'est pas ouai les autres continuent tourner mon éviter tourner des ordres aux écoles mortes bisou déjà bac là c'est à moi passion c'est quoi école mort bala bacaine de classe tb qui va passer à lille passionnés à l'équateur t les ailleurs congothée même n'apportent pas c'est à lille et l'aujourd'hui n'a mon ami m'a dit que ça m'a pas qu'on a bien pas qu'on a bp la porte des alli vende commissaire au bac et d'après mon amérique bac et d'après moi france car n'a pas mis la maison blanche basse et n'a pas de bazar pb mais bax a l'abissé passé ça partout tout comme moté ma bapoto tout ça et d'abord mboko baton yango papas se bavène me belé oubisou dans tout passe indamou nan gote la population bandaka la dialecte karan batou belingé visoumé y te mer paye batou moussou batou balingé bisou té pas ce que bolamba a folla y va donc la gisipa mire Le 26 mars est calme ! Une jeunesse, il y a des troubles des coquins d'été J'ai l'habitude d'avoir des troubles Il y a une semaine Si on va faire trois semaines, il y a un mal . . qui devraient la bonne ici la bonne ici pour que j'avez quand même une semaine on a la bonne et après ils ont fait un désordre et ils ont pris prouvoir donc on est calme on est quand même si je suis à ma toulouse les gens sont à ma toulouse si mes boulouse sont à ma toulouse donc beaucoup que les boulouse sont à ma toulouse donc ils doivent insister à ma toulouse parce que ma toulouse est qui sera le investisseur alors que le ingénie a sa toulouse on a beaucoup de informations Je vous remercie, je vous remercie. Qu'est-ce qu'il faut pour le développement de la province de l'Équateur ? Mesdames et Messieurs, vous avez certainement eu des réponses à toutes vos questions. Le gouverneur de l'Équateur a appelé les jeunes au calme à ne pas céder à la manipulation politicienne, mais plutôt à se concentrer pour le développement de la province de l'Équateur. Moi, je vous retrouve très prochainement, toujours dans le cadre de cette émission Vérité de Fait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501